Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un fondant d'oignon doux à la moutarde et croustillant de jambon ganda. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Du jambon ganda, une botte de cresson, un peu de moutarde à l'ancienne, des oignons, un clou de girofle et un petit peu d'huile d'arachide. On va commencer dans un premier temps par éplucher les oignons. Le plus finement possible, on prend son temps. On a quelque chose où on voit vraiment la lame du couteau à travers. Deux cuillères à soupe d'huile d'arachide. Tout de suite, on prend le clou de girofle. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient émietter comme ça la petite tête du cou de girofle. On met le clou. On met déjà les oignons qu'on a émincés au fur et à mesure. On rajoute deux cuillères à soupe d'eau. Ça va aider un petit peu à éliminer la première eau de végétation et ça va surtout bien lancer la cuisson. Regardez, vous les mettez bien à plat. Là, on met le feu sur 50%. Donc on met le couvercle et on est parti pour une vingtaine de minutes de cuisson. Maintenant, on s'occupe de nos croustillants de jambon ganda. On prend une plaque. Je viens directement les mettre à plat. Je pose dessus le deuxième tapis silicone, bien à plat. Et là, j'enfourne 160 degrés pendant 15 minutes. Là, vous avez maintenant de beaux croustillants. Très délicatement. Une toute petite pincée de sel. Pas pour terminer l'assaisonnement parce qu'on aura non seulement le jambon séché, mais la moutarde qui est toujours aussi salée. Donc, simplement pour démarrer un petit peu l'assaisonnement. Un petit peu de poivre. Et on laisse terminer encore cinq minutes. Donc, il n'y a pas de coloration du tout. Première chose à faire, on enlève le clou de girofle. On prend la botte de cresson. On coupe juste devant l'endroit de la tâche. On met la botte de cresson entière dans la casserole. On coupe le feu. On prend le pot de moutarde. Deux cuillères de moutarde en grain. Alors, regardez maintenant. Ce qu'il y a à faire, c'est simplement venir marier ensemble les oignons et le cresson. On a comme ça une petite liaison. On n'a pas d'eau, on n'a pas de jus de trop. On a juste ce qu'il faut en texture. Maintenant, il n'y a plus qu'à dresser dans notre assiette de présentation. Vous voyez, là, vous venez disposer dans l'assiette vos croquants. L'équilibre entre le sel, la moutarde, les oignons et surtout le cresson qui va donner ce petit côté verdure. Comme ça, c'est parfait. Alors, faites ce que vous voulez, mais n'oubliez pas, envoyez des photos. Si elles sont superbes, on les mettra sur notre page Facebook. Bon appétit.